Bonjour à tous, je suis revenu dans mes studios avec un petit scandale, vous êtes nombreux à malerter, qu'est-ce qui s'est passé Jean-Marc ? Ce mercredi, votre favori, le favori de toute la France à un ennemi contre un, Krusewe Denama, a été distancé alors qu'il a trotté du départ jusqu'à l'arrivée. Eh bien oui, malheureusement, les commissaires ont dans leur panel la possibilité de distancer un cheval. Quand le jockey, ou ici le driver Jean-Michel Bazir, gêne un peu tout le monde dans le peloton, il semblerait donc, si j'en crois les commissaires, que Jean-Michel ait fait le ménage dans le peloton pour passer et gagner facilement, comme on sait qu'il est bouillant, notre ami Jean-Michel, et les commissaires ont distancé un cheval qui a gagné au trop, du départ à l'arrivée. Et je pense que la décision aurait été plus belle de mettre à pied Jean-Michel Bazir et de laisser le cheval affiché pour la régularité des courses. Et là, ça aurait été logique. De distancer un cheval à égalité dans un quintet, cela découte tout le peuple turfiste de France qui a été spolié. Le cheval qui a gagné n'est pas payé alors qu'il a bien gagné. Et facilement, qui plus est. Donc voilà, et je voudrais revenir sur cette fameuse décision des commissaires de faire forfait un cheval qui tourne le dos au départ à Hauteuil, alors que le cheval était prêt à défendre ses chances. Au lieu de reprendre, on dit que le cheval est forfait. C'était complètement hallucinant cette décision. Et comme la décision aussi, très récente, de faire un faux départ à l'autostar, et ça a faussé complètement le Grand Prix de l'UET, où les deux favoris ont été distancés là aussi, alors qu'il fallait maintenir le départ et mettre une amende et distancer le cheval qui n'était pas à sa place. C'était pas compliqué. Voilà, vous avez l'explication. Moi, je suis bien triste. En plus, on vient d'apprendre, nous les Français, je sais que je suis diffusé largement dans le monde, un reconfinement. Au moment où je vous parle, je me pose moi-même la question, est-ce que nos courses vont être reconfinées ? Avant de vous causer, j'ai essayé de faire des recherches pour l'instant. L'information n'est pas encore communiquée par les instances des courses. Il semblerait que peut-être qu'à partir de vendredi, on continue à courir et on renforce le procédé du huis clos, ce qui est finalement pas une si mauvaise mesure. Mais je n'aimerais pas que les courses s'arrêtent. Si on nous arrête encore les courses, on va droit dans le mur. Je sais que les professionnels des courses ont du mal à joindre les deux bouts. Maintenant, vous voulez le quintet de ce jeudi ? On va essayer de reprendre le sourire. C'est un lot assez sympathique, 14 par temps. La forme est là, vous le savez. J'ai donné 7 tiercées de suite sur les 8 derniers disputés. Et le gros tiercées de ce jour, malgré le distancement, j'aurais dû vous donner le quartet. Je vous donne le tiercées avec ce numéro 4 que j'avais trouvé. Parce que je savais que le cheval de Guelpa a été préparé. Je m'étais souvenu, contrairement à d'autres, que c'était la plus rapide, que dans le passé, elle avait fait de grandes performances. Et aujourd'hui, elle s'en est rappelée. Et j'ai bien fait de vous glisser dans ma sélection. Bon, il y a 3 métronomes dans la course. Donc, cela veut dire qu'on devrait retrouver encore tiercées. Parce que ce sont des chevaux qui finissent pratiquement toujours dans les 3. Sinon, toujours dans les 3, pour le 12, Bubble Smart. Et le 10, Cébile. En plus, ils sont super bien placés au poids. Ils découvrent un peu cette catégorie des gros quintets. Mais ils appartiennent à des entraîneurs qui savent leur métier. Qui savent que leurs chevaux ont la pointure. Et bien, l'un et l'autre vont essayer de gagner leur premier tiercé. Et puis, le 9, Sunflower, qui a un peu plus d'expérience. Et lui, tout aussi régulier. On tient là 3 mousquetaires qui devraient nous faire voir la tête du caissier. Après, on élargit avec un cheval qu'on connaît sur le bout des sabots. Tellement on l'aime et tellement il est là. Et en plus, il a un joli nom. Sous les nuages, le numéro 1. C'est un fabre. Et pour moi, c'est un soleil. Il sera encore là. Un jour ou l'autre, il pourra gagner son quintet de nouveau. Mais en tout cas, il fait carrière et il engrange les places. Et puis, mon coup de cœur, comme d'habitude, j'ai ma trouvaille. Une cote assez croustillante. On l'annonce à une chulicote qui devrait avoisiner les 20. Mais comme il y a 14 partants, je ne pense pas que ça ira au-delà de 20 contre 1. C'est le 13 Royal Ghost. J'ai vu planer autour de lui un fantôme, un gentil fantôme, qui lui a donné le tenu sa dernière fois puisqu'il a gagné. Et précédemment, il s'était mis en relief dans mes jumelles. Dans une course référence où il finit 5e, il ne m'avait plus ce jour-là. Il confirme le coup suivant, il gagne. Il reste en bas de tableau. Et bien pour moi, c'est un autre petit soleil. Beaucoup plus risqué que sous les nuages. Mais ce numéro 13 devrait normalement vous porter bonheur à belle cote. Et puis, je remonte l'échelle des poids avec mes petites mains. Pour vous donner le 2 Seawatch, qui est un cheval qui est monté par Guyon. C'est un graffard. Il monte en puissance. Tous les feux sont ouverts. Et puis, ma trouvaille, qui est en milieu de tableau, c'est le 7 Léloge. C'est un Pascal Barry. Et vous le savez, récemment, je vous ai donné un juillet tiercé parce que mes confrères, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, oubliaient le Barry. Et là, j'ai l'impression que c'est reparti. Ils oublient encore Pascal Barry, qui est un entraîneur classique, qui entraîne pour les classiques et non pas pour courir les courses quintées handicap. Ce n'est pas un entraîneur qui aime courir ce genre de courses. Lui, ce qui lui plaît, c'est la cour des grands, les courses prestigieuses. Et donc, il entraîne pour se mettre en costard dimanche et courir les classiques. Pas pour mettre un bleu de travail la semaine. Bon. Donc, moi, je me dis que l'éloge, qui n'a pas montré sa valeur la dernière fois, ce numéro 7, devrait pouvoir faire l'arrivée et corser les rappeurs. Voilà, je vous ai donné, je vous ai fait l'éloge de l'éloge. Et je termine avec le cheval de Mme Colombo, qui fait son retour, puisque j'étais en déplacement dans les Hautes-Alpes. Le 3 Camarons, c'est sa trouvaille, qui est le favori de certains, qui, sur le papier, ne m'emballe pas plus que cela. Mais j'ai décidé, pour mon retour, de faire plaisir à Mme Colombo. Sinon, ça m'a se passé à la maison. Voilà. Mon indice de confiance, mon 3 sur 5. Je vous ai donné, tiercé mercredi dernier, tiercé dans l'ordre jeudi, quintet vendredi, quartet samedi, tiercé dimanche, tiercé lundi, tiercé mercredi. Et vous devinez la suite.